Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de la poursuite féminine de ces championnats du monde. C'était du côté de Nové Mesto. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette poursuite. On avait quatre Françaises qui partaient aux quatre premières positions. Ça, c'est une chouille gâtée, même si on en a quand même encore quatre qui sont dans... Enfin, on en a encore trois, pardon, qui sont aux quatre premières places. Et surtout, on a également quatre filles dans le top 10 encore. Donc voilà, ça a été plus compliqué. Et puis surtout, on a encore eu une belle victoire, un beau doublé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS ou .0 sur la plateforme de podcast. TikTok et YouTube, les shorts pour les débriefs, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire. Super fan, je remercie les gens qui le font. Et puis, vous avez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Alors, comme je disais, bah oui, on avait les Françaises qui étaient aux quatre premières places, suite au cas de Ruplet, du sprint. Donc, c'est vrai qu'on partait avec une petite marge. Et puis, j'avais dit, Justine Bresas et Julia Simon ont quand même réussi à faire la différence par rapport aux filles qui étaient derrière. Une Vitozi partait quand même avec plus d'une minute de retard sur Julia Simon et Justine Bresas. Donc, c'est vrai qu'il y avait une petite marge de sécurité. Donc, on se disait, voilà, si les filles ne font pas d'erreur, aujourd'hui, on peut avoir une médaillée minimum, voire peut-être deux médailles et un titre. Eh bien, aujourd'hui, deux médailles et un titre, et quand même trois Français dans le top 4. Parce qu'il ne faudrait pas oublier la performance de Sophie Chauveau, aujourd'hui. Que dire, que dire de Julia Simon, Julia Simon Bœuf, peut-être. Elle est peut-être de la famille des frères Bœuf. Ou Julia Fourcade, Simon Fourcade, je ne sais pas. Mais elle a été impressionnante aujourd'hui. Je trouve que Julia Simon n'en parle pas tant que ça. Après, c'est une fille qui est un peu discrète, qui était très discrète même au tout début de sa carrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'elle a fait, Julia Simon, ce n'est pas simple d'enchaîner après un sprint. Ce n'est pas simple d'enchaîner après une grosse perte pour un sprint. Surtout qu'elle, c'était presque un soulagement, parce qu'elle tournait autour de la victoire sur le sprint. Et enchaîner après derrière sur la poursuite, ce n'est pas si facile. Parce que tu sais qu'il y a tout le monde qui avait ta place. Et surtout qu'elle n'avait pas énormément de marge sur Justine Brezaz. Et on ne savait pas trop comment ça allait se passer avec Justine Brezaz. Est-ce que Justine allait l'attaquer d'entrée ? Ou comment allait se passer la course ? Ou est-ce qu'elles allaient collaborer ensemble ? Et c'est vrai que Julia, je trouve qu'elle tue le match sur le premier debout. Elle tue le match sur le premier debout. Encore une fois, elle a vitesse de tir. Je vais vous donner une comparaison entre Justine Brezaz et Julia Simon. Vous allez voir, c'est assez impressionnant et assez édifiant. Surtout quand on regarde l'écart à l'arrivée. Julia Simon est meilleur temps de range time. C'est-à-dire, encore une fois, le range time, c'est entrée, sortie de pas de tir et le tir. Elle est meilleur temps dans ce domaine-là. Justine Brezaz bouchée dans ce domaine-là. Julia, sur les 4 tirs, donc les 4 entrées de pas de tir et sorties de partir, a perdu 46 secondes sur Julia Simon. Ben voilà. À l'arrivée, il y a 49 d'écart. Donc, ce n'est pas sur les skis où Julia a été, je pense, plus calme sur les premiers tours, les deux premiers tours, par rapport à Justine. Mais la différence, elle se fait là. C'est-à-dire que l'écart de performance, il est là. C'est au niveau du tir, de la vitesse de tir. Et c'est là où Julia Simon, aujourd'hui, elle excelle. C'est ce tir d'attaque sur le debout qu'elle est la seule en capacité de réaliser. Parce que j'ai entendu Anne-Sophie Bernardis comparer ça à Dorothée Aviror. Dorothée Aviror ne tirait quand même pas à ses cadences-là. Même quand elle était forte, même quand elle tire vite, là, ça tire extrêmement vite. La réalisation a parfois du mal à suivre. Et c'est très fort de réussir à enchaîner les deux. Et je rappelle que 3 médailles d'or sur des championnats du monde, 3 titres. On est au niveau d'un Martin Fourcade. Martin Fourcade, il a un record avec 4 titres. Il ne va peut-être pas le garder longtemps, ce record. Parce que déjà, vous avez le relais d'âme. Le quatrième type semble accessible avec ce relais d'âme. On sait que le relais simple mixte, c'est quand même une discipline où elle est plutôt forte, Julia Simon. Alors, peut-être qu'on mettra Sophie Chauveau, je ne sais pas. C'est comme Sophie Chauveau tourne autour de la médaille, je ne sais pas. Mais on sait que Julia Simon, elle est très forte là-dedans. Il y a un duo quand même, Julia Simon, Fabien, Claude, qui est fort dans cette discipline-là du mixte. Et puis, du mixte simple. Et puis, sur l'individuel, c'est un peu moins sa cam. Mais vu l'état de tir qu'elle arrive à mettre en place, elle peut être dangereuse. Elle peut être dangereuse, Julia Simon. Donc, il faudra voir ça dès mardi. Parce que je crois que c'est les filles qui commencent. L'individuel femme. Qui ne va pas être une course facile, en plus, sur les skis. Parce que, voilà, ça ne glisse pas. Il pleut encore, en plus, du côté de Novo Vesto. Et je suis même inquiet pour ces épreuves-là. Parce que je me dis que la neige va être de plus en plus difficile à skier. Et il y a des parties de piste qui ont été modifiées, notamment pour la course de poursuite masculine. Donc, je suis un petit peu inquiet, mais vraiment très forte, Julia Simon. Et puis, 19 sur 1. C'est-à-dire qu'elle fait quasiment la course parfaite. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce qu'elle a donné Julia. Et puis, elle sort du pas de tir. Elle a 1 minute 20 d'avance. Là, vous voyez l'écart 46 secondes et 49 sur Justine Bresas. Mais en fait, il faut prendre en compte que Julia, elle a vraiment ralenti sur le dernier tour. Le dernier tour, elle perd 46 secondes. Elle fait 45e temps de ski. Mais elle a fait le dernier tour. Il manquait juste le drapeau pour Julia Simon. Deuxième, Vito Di. Déjà, on a corrigé le tir au niveau des skis. Parce qu'elle finit à 40 secondes. Ce qui est quand même un peu plus normal. Surtout que le meilleur temps, ça doit être l'ampage. Donc, elle finit qu'à 20 secondes de Justine Bresas. À 22 secondes précisément. Donc, ça, c'est un peu plus ce qu'elle a l'habitude de faire. Elisabeth Vito Di. Elle était très frustrée après son sprint. Parce qu'elle disait, là, on ne pouvait rien faire. Grosso modo, on n'avait pas les bons skis. Quand le Fart ne fonctionne pas correctement. Alors, elle perd un petit peu de temps sur le dernier tour. Mais peut-être parce que le Fart a moins tenu que le Fart français. Ou que d'autres types de Fart qui ont peut-être mieux marché. Mais autant chez les Allemands, c'est encore compliqué. Parce que je trouve que même Preuss ne fait pas un temps canon. Autant les Italiens ont peut-être réussi à trouver la solution. Et puis avec une Isabel Tozzi qui, derrière, fait une belle course. Et elle fait aussi un 19 sur 20. Parce que l'objectif, c'était de remonter. Et puis, elle a bien résisté par rapport à Justine. Parce que quand vous avez Justine Brezaz à vos trousses. Ça fait un peu peur quand même. Quand on connaît les qualités de Justine Brezaz. Surtout que c'est là où elle a fait le meilleur temps au tour. C'est sur la dernière boucle. Donc, c'est vrai que ça fait toujours un peu peur. Mais voilà, Elisabeth Tozzi, il lui manquait. Et même à 20, elle n'allait pas chercher la victoire face à Julia Simon. Même à 20. Il y a 46 secondes et il y avait beaucoup plus. Donc, il aurait fallu que Julia Simon fasse 17 sur 20. Et aujourd'hui, elle fait 19. Donc, il n'y avait pas grand-chose de mieux à envisager pour Elisabeth Tozzi. Puis, c'est une belle médaille. Parce que c'est quand même la fille qui est l'une des plus régulières depuis le début de saison. Elle n'a pas eu vraiment de coup de mou, Vitozzi. Elle est toujours présente. Elle est toujours dans le top 15 depuis le début de saison. Donc, cette médaille d'argent, elle est aussi intéressante. Parce que ça marque cette belle saison que fait Vitozzi. Alors oui, les Français sont fortes et tendent de revolte aussi en dehors de ces championnats du monde. Enfin, de ce début de championnat du monde pour tendre de revolte. Mais Vitozzi, ça fait partie des défis importantes du classement. Pour moi, c'est une belle deuxième place. Et puis, troisième, Justine. C'est frustrant pour Sophie. Parce qu'elle fait encore quatrième. Mais sur la différence, c'est que Justine, elle part quand même avec aussi 40 secondes d'avance. Même si Sophie fait un super temps sur les skis. Parce qu'elle n'est qu'à 10 secondes de Justine. Et elle n'est qu'à 10 secondes. Mais elle craque un peu sur la fin. Sur le dernier tour, elle finit à 13 secondes neuves. Donc, elle finit dans les temps de Vitozzi. Alors que Justine, elle, a réussi à remettre une accélération dans ce dernier tour. C'est frustrant pour Sophie. Parce qu'avec une erreur de moins un peu matchée. Et encore une fois, le debout est mieux aujourd'hui pour Sophie. De toute manière, c'était compliqué de faire pire, on va dire, sur le debout qu'à un moment. Mais il lui manque encore ce perfect. Là, aujourd'hui, une balle dans la cible en plus. Tu vois, si elle a fait un 18, elle bat Vitozzi aujourd'hui. Mais elle n'a que 24 ans aussi, Sophie Cheveau. Elle est dans le circuit Coupe du Monde depuis un an. C'est-à-dire qu'elle est jeune. Elle est jeune encore dans ce circuit Coupe du Monde. Et là, c'est les premiers championnats du monde où elle joue vraiment quelque chose, Sophie. Donc, c'est de l'expérience. Cette frustration-là, il faut qu'elle s'en serve déjà pour l'individuel. Mais aussi, elle doit s'en servir pour le relais d'âme. Parce qu'il y a un vrai truc à jouer. Et puis, s'il y a la médaille du côté du relais d'âme, il y a la Mastart encore à jouer derrière. Et sur la Mastart, vu ce qu'elle propose en temps de ski, nous avait fait des belles courses, des beaux débuts de course en Mastart. Des fois, c'était le fameux debout qui était compliqué. Mais elle peut vraiment encore prendre une médaille. Là, c'est de la frustration. Il faut qu'elle s'en serve pour la suite de la compétition. Pour lundi, ça va peut-être être un peu compliqué. Parce que lundi, il ne faut vraiment pas mettre une balle dehors. Et donc, ça veut dire que sur le debout, elle risque d'avoir, je pense, un debout compliqué, à avoir du mal à lâcher les balles. Mais il y a du mieux. Il y a vraiment du mieux chez Sophie. Et comme Lou, je pense que c'est les deux filles dans le circuit Coupe du Monde qui ont le plus progressé pendant l'intersaison. Donc ça, ça fait plaisir. Elle finit quand même devant du beau monde. Ça, elle peut se rassurer en se disant, je finis encore devant des filles importantes. Elle est battue par une Justine qui fait un dernier tour canon, par une Julia qui était au-dessus, et par une Vitozzi qui fait moins d'erreurs. Et derrière, elle bat encore 56 filles. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. Anna Heuberg, toujours pas de médaille pour la Suède. Je voulais voir le temps de ski d'Anna Heuberg. Ouais, 55 secondes quand même. C'est dommage les deux fautes. Ça coûte cher. Et surtout, ça te met, en plus, la double, elle te met quasiment hors-jeu. Elle te met hors-jeu sur ce troisième tir debout. C'est frustrant parce que là aussi, une balle de moins, et elle peut peut-être jouer avec Justine, avec une faute de moins. Mais le temps de ski n'était quand même pas dingue pour Anna Heuberg. C'est compliqué, j'ai l'impression quand même pour les Suédois, au niveau du temps de ski, j'ai l'impression qu'il y a une méforme. C'est plus que du phare, un problème de phare, j'ai l'impression que c'est plus une méforme. Francesca Preuss, sixième. Alors là, par contre, j'ai l'impression que c'est un problème de phare. il en manque encore. Preuss, elle n'est que quatorzième temps de ski. Elle est capable de faire beaucoup mieux. Donc, ça montre que sous les skis, ça ne va pas fort. Elle perd du temps quand même assez régulièrement pendant toute sa course. Ça, c'est un petit peu de manage. Lou, Seth, il n'y avait pas les jambes aujourd'hui du côté de Lou. Je pense qu'elle a eu du mal à encaisser peut-être la médaille de bronze sur le sprint. Ça a été dur. Mais dès le départ, Sophie, la dépasse d'entrée, je pense que ça a été compliqué à gérer peut-être émotionnellement et que l'enchaînement a été dur. Par contre, elle fait encore un 18 sur 20. C'est-à-dire que même si elle est en difficulté sur les skis, elle rentre encore dans le top 10. Mais ouais, tu sentais que sous les skis, tu sentais qu'au niveau des jambes, ce n'était pas top. Et puis Elvira Heuberg devant Davidova. Belle course de Davidova, top 10 pour la Tchèque puisque la saison n'est pas idéale pour Davidova. Donc voilà, elle prend quand même un top 10 sur les championnats du monde. Et puis Tominga, c'est également 10e. C'est dommage, elle a aussi la double sur le coucher parce que c'est une fille qui, je pense, est capable dans les années à venir de faire des bonnes choses. Et donc Elvira, 8e. Je n'irai pas qu'elle traverse ses championnats du monde pour le moment comme l'homme invisible parce que ça, c'est plutôt tendre-vold. Mais bon, tu sens que sous les skis, ce n'est pas comme en début de saison. Et depuis janvier, c'est un peu comme ça. On est un peu en dessous. Bendika, gros dernier tour encore de Bendika mais ça n'a pas suffi pour rentrer dans le top 10. 5, 6 fautes quand même pour Bendika. Elle a copié la course des garçons français. Et puis Anna Ghandler, Vaubornikova. Derrière, Vanessa Voigt, quand je disais, le fart, le tenduski n'est pas encore top pour Voigt. elle ne gagne que 3 places alors qu'elle fait un 19 sur 20. On va vous dire quand même que ce n'est pas dingue. Steiner, elle a perdu 3 places pourtant on vous en a sans foot. Jeanne Richard, 3 places de perdu pour Jeanne, 4 fautes. c'est un peu moins bien que les autres courses qu'elle avait faites jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, Jeanne, elle est jeune. Il y a encore un an, elle était en Coupe du Monde chez les jeunes. Donc, il y a une grosse évolution au début de saison. Je rappelle qu'elle faisait l'IBU Cup à Contrlati. Donc, c'est une situation qui n'était pas prévue en début de saison. C'est-à-dire, elle ne s'attendait pas à aller en Coupe du Monde. Elle s'attendait à rester en IBU Cup, à faire les championnats d'Europe, pas à faire la Coupe du Monde. Et puis, Magnussen, 19, Lotheli, 20e, c'est bien, devant Dorothée à Vireur. Il n'y a pas la forme sous les skis pour Vireur, tout simplement. Quand tu vois ce que fait Vitozzi, Vireur, allez, 26e, je crois, temps de ski. Ouais, 26e temps de ski. Komola est même plus rapide qu'elle. Donc, c'est compliqué cette année. Pour Vireur, on redescend un petit peu dans le classement pour voir les Norvégiennes. Vous me dites, mais où sont passées les Norvégiennes ? C'est rare d'avoir une course de Coupe du Monde où la première Norvégienne est quand même 30e. Ça a été une hécatombe. Alors, temps de revolte. Elle a craqué. Encore sur le debout. Donc, ça, c'est pas rassurant dans l'individu. parce que 6 erreurs sur 10 tirs, c'est quand même costaud. Et puis, elle est dans l'incompréhension. Parce qu'il faut savoir qu'elle était 10e avant le debout. Elle avait fait une super remontée. Elle était 10e et derrière, ça s'écroule alors que le debout est parfait, elle tire bien, elle est dans le coup. c'est assez incompréhensible de la part de temps de revolte. Alors, j'ai pas compris aussi temps de revolte. Il y a certaines personnes qui lui reprochent un manque d'humidité. Alors, je sais pas si, je sais pas si j'ai raté des choses dans certaines interviews, mais moi, j'ai envie de dire que temps de revolte, j'ai toujours, enfin, m'a toujours apparu sympathique depuis le début de saison. J'ai pas eu cette impression-là. Mais voilà, avec une temps de revolte. ça fait de la peine parce qu'elle est en forme et là, on a l'impression qu'elle comprend pas trop ce qui se passe alors que, bon, en tolce, c'était pas mal. Par exemple, ce qu'elle fait sur le mois de janvier, c'est vraiment bien. On reprend plus la tête de la Coupe du Monde mais alors là, heureusement même que le classement de la Coupe du Monde ne se poursuit pas lors des championnats du monde parce que sinon, ça aurait été compliqué. Et puis, Idaline, là encore, mais là, c'est un peu plus compréhensible. Elle est un peu plus jeune au circuit Coupe du Monde. Donc, 5 fautes, donc 4, enfin, 6 fautes, pardon, donc 4 sur le dernier tir et puis, Anne Eclive, ouais, pas top non plus. Et puis, sur les temps de ski, je pense que c'est pas dingue. Temps de ski, des 3. Temps de revolt, elle est 12e temps de ski. Anne Eclive, elle est 22. Idaline, elle est... Ah ben non, pourtant, elle est 6e, Idaline. Non, je pensais que c'était plus loin au niveau des temps de ski. On redescend encore dans le classement. Schneider, trop de fautes. 5 fautes, c'est trop. Gasparine, 2 fautes, pas mal. Maya Clotens, belle progression, la jeune belge, 18 sur 20 aujourd'hui. Puis surtout, 14 places de gagné, donc ça, c'est très très bien. Eve Bouvard aussi, qui est restée à la même place. C'est des filles qui ne sont pas habituées au circuit Coupe du Monde. Donc, 4 fautes, c'est intéressant pour ces filles-là. Et puis, Bacnoton, elle n'avait pas pris le départ. Et Charvatova n'a pas fini comme Garakty Mottes avec 5 fautes sur le premier debout. Charvatova, le debout, on parle souvent de Sophie Chauveau, mais Charvatova sur le debout, c'est quand même une catastrophe. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, on rappelle victoire de Julia Simon, médaille de bronze pour Justine Bresaz. Nous, on se retrouve donc mardi pour faire le débrief d'un individuel femme. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao !